L'Ultile, on a pas de vision dans le beat, mais on se doute qu'il y a un truc parce que la Léonard est en train de mâcher sur le dragout, on ulti TF, ça va partir très vite, Gol qui a sur la lune, pendant que la veine va commencer à DPS, ça me fait des gros dégâts. Et l'ATP de Syndra pour matcher le TF, le drague est resté en jeu, et c'est l'Otion. La Golcast va peut-être continuer derrière, mais c'est le First Blood par l'Otion. Comment on appelle ça ? Attends, ça go in mid, alors qu'on voit qu'il s'est fait le cash. Tous les CC qui s'enchaînent, qui ne peuvent pas bouger, et voilà. On va go in autre bot, on est sous la couture. On est sur un go in assez lointain, il y a une chain de CC. C'est l'Otion qui arrive à toute vitesse. Il n'y aura pas suffisamment de dégâts pour faire tomber cette veine. Par contre, je pense qu'on va le prendre en plus parce que c'est l'Otion qui arrive en chou-chou. Golkar de Syndra, il s'est crucifié sur cette main veine. Je pense que c'est l'Otion pour le terminer. On a plus rien à faire, c'est gratuit. C'est le fait qu'il y a un peu dans la panache, le spell de Synarch, on va pouvoir arrêter. C'est l'Otion, le spell, le spell de Stun. On a pas. C'est l'Otion. Là, c'est la finition directement. Il y a une qui, par contre, en soucieur d'Ecarim. J'ai l'imaginer. Mais pas assez loin. Il y a du spell qui va TP back. Là, on peut le burst quand même, ça va être un test. Ça dit qu'il a quand même un peu d'achever et pas des matchs. Il va falloir. Peut-être un suspect, c'est parfait. On jouait quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un. Le spell de Panthéon pour revenir. Et alors là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que la team bouge, réagit en allant de l'autre côté de la carte. Et en ne laissant pas ce set faire... Ça va être tout seul. Attention, parce que là, son qui rentre peut-être dans un boulot des bonnes formes de par un des... Des tremblements. Qui a récupéré tout seul. Ouais, là, il pourra pas la option parce qu'il se passe à la situation de personne. Non, c'est... Oh, il a récupéré. Il a récupéré. Qui a récupéré ? Non, c'est bon. C'est l'Ecarim. On va y aller quand même. On va essayer de détruire cette veille. Non, non. C'était Twisted Fate qui flash out. Là, on va détruire. C'est une très très bonne cible. C'est pour faire tomber la Soraka qui n'a pas de tremblement. Donc ça, c'est intéressant. En fait, l'Ecarim qui fait prendre un par-tri. Donc du set, là, attention. Ça peut faire très, très mal. Il est par-trait. Il est par-trait. Il va rentrer dans le mur. On a le Panthéon au back-up. Et le Panthéon qui joue un peu trop quand même. Il va falloir peut-être sauter plutôt sur le cage. Mais bon, c'est le champ qu'a été choisi. Pour l'instant, la Lona qui s'est de temps qu'il y a tout. Mais c'est pas possible. La veille qui va flash in. On va essayer de tout détruire, là. Voilà. Ah, ça va tout, mec. Je pense d'ailleurs qu'on hésite de plus. On peut tenter un genre d'outils désespérés. Quelque chose. On peut synchroniser quelque chose. On peut synchroniser quelque chose. C'est assez... Et on va le d'autre parce que celui-ci, il y a beaucoup d'autres. C'est malheureux parce qu'il y a une petite désynchronisation entre les deux outils. Et le set qui ne tombe pas non plus. Les bonnes idées, mais... Ah, je t'ai beaucoup trop proche par rapport à Vayne. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, la... Déjà, vous me fiez, on t'a pas vu ça sur la terre. Pourquoi pas ? Ça rend vraiment difficile à tuer. Écoute, après, on va même se permettre d'aller tuer la Signora dans sa base. Donc, on t'a sur les marques de cette base. Et on va partir avec une première win. Win, pardon, pour l'équipe La Capsule. Père à Tomer. C'est pas possible. On va pas Père à Tomer. Dues, on va à Tomer. Père à Tomer. Merci.